C'est un truc de fou ta tête. J'ai un cerveau surdéveloppé dans le jeu, parce que je suis à moitié... dans la vraie vie, tu vois. Mettre une vis dans un mur, c'est compliqué. Vous aimez bien les games commentés, chat ? Ça vous aide à progresser ? Vous voulez une info ? Je vais cyberharceler quelqu'un. Regardez. Je vous présente Brian. Brian se reproduit avec sa cousine depuis maintenant 5 ans. Brian, raconte-nous en plus en ta vie. Au début, il baisait sa sœur à Châteauroux, puis a décidé de changer d'endroit. Brian, dans son désespoir le plus total, nous dit à peu près ce langage. Moi, nordiste... pur sang descendant en direction du viking. Attends, je vais te caler la souris sous mes couilles. Je sais pas. Oula ! Oula ! Je l'ai réduit au stade de prostituée, chat. Mais regardez, je peux vous montrer d'autres trucs si vous voulez, chat. Là, par exemple, regardez le radar en haut à gauche. Vous regardez ? On a l'info comme quoi un mec est là. Il doit être allongé. Oh, le radar. Oh, le radar à la con, gros. J'ai failli crever. Là, on peut se permettre de faire un saut, de couper le parachute, de faire un 3-6, d'envoyer un couteau. Ça, c'est un truc à reproduire facile, tu vois. Là, par exemple, on peut voir ce mec. Si on envoie une para, on sait pas où elle va partir. Alors que si on l'envoie ici, la para, on sait parfaitement que ça ira dans ses pieds. Regardez-le. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Il est en train de s'enfuir. Moi, je peux... Il tente les coups de cross. Forcément, il y a de la M-Assist. Donc, je me méfie. Ok. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un. Son colis va tomber sur le toit. Vous pouvez anticiper et direct monter ici. Ah, il loote par en dessous. C'est une stratégie vraiment maligne, ce qu'il a fait, là. Oh. C'est une très bonne stratégie. Je vais vous la montrer. En gros, tu envoies le colis pour qu'il tombe sur ce bâtiment central. Ok. Et une fois que tu as envoyé le colis, tu te mets sur ce rebord, tu sautes et tu peux looter là-haut, à travers le mur. Tu vois ce que je veux dire ? Ça permet de looter safe sans forcément être exposé à des gens que tu n'as pas envie. Il y a quatre solutions. Il y en a deux ici, deux à droite. Lui, on peut voir que vraiment, il est accro à cet endroit. Genre accro de chez accro. Tu vois ce que je veux dire ? Il est crack, il est 1HP, il est... C'est le mec de là-bas à droite qui m'a tiré dessus, donc forcément, j'essaie de me le retirer moi aussi. Toujours plonger et ouvrir le parachute. Ah. Ça a commencé à faire le violet quand j'ai arrêté de tirer. Ça ne vaut pas forcément le coup. Là, tu vois, il y a beaucoup de monde qui tombe. C'est un peu le Bagdad. Tu peux un peu te faire tuer dans tous les sens. Du coup, ne jamais rentrer au rez-de-chaussée d'un bâtiment comme ça. Toujours rentrer à l'étage. Petit couteau à droite, full à droite. Tu récupères ton arme tranquillement. Tu reload. Tu penses à faire un tri. Tu te dis qu'il y a un micro-moment d'accalmie. Hop. T'en profites pour looter. T'as été vu par la droite. T'entends qu'il y a quelqu'un au-dessus. Tu clears. En fait, c'était pas au-dessus, c'était en dessous. Le son, à n'y rien comprendre. Tu fais ton petit kilo-couteau pépère. Tu fais un check-up complet de tous les angles au rez-de-chaussée. Ça a l'air d'aller. Hop. Tu prends la confiance. Tu vérifies ici aussi. Voilà. On voit qu'il y a un mec là. AFK. On peut mettre... On met un petit couteau. Ça fait plaisir. Et là, regardez. Regardez le gaz, les gars. Le gaz arrive. On est positionné en bord de gaz. Logiquement, quelqu'un fait exactement le même move que moi pour virer ce qu'il y a au bord du gaz. C'est un move logique. C'est normal. On check à gauche. Je le vois pas. J'ai entendu un truc à travers. J'ai eu beaucoup de mal à le voir. Mais au final, je l'ai trouvé, ok ? Là, du coup, on a clear ce bat. On passe au bat qui est juste à côté. On prend l'arme de corps à corps. On prend toujours l'arme de corps à corps, les gars. Pour affronter les gens au corps à corps. Logique. Lui, si on l'a pas vu, c'est que son masque est à 11%. Regardez. C'est-à-dire qu'il a traîné dans le gaz. Donc, c'est logique qu'on l'ait pas vu. On n'a pas à s'en vouloir de notre check. Là, on fait un clear. Alors, comme on peut le voir, on est sur du joueur quand même pas mal ratata. Et sûrement que ces mecs vont vouloir se venger de l'humiliation que vous êtes en train de leur faire subir. Du coup, on fait un petit check-up. Genre, rien haut sur le toit. Rien premier étage. Tu tends un peu l'oreille, tu n'entends rien. Bon, on peut se dire que c'est OK, tu vois. On fait le check gauche. On voit s'il n'y a rien. Check droite, on voit s'il n'y a rien. On regarde en dessous, il n'y a rien. Bam. On plonge et on avance. On prend l'info. Il y a un quad qui tourne. Là, comme vous pouvez le voir, on est au milieu de la route. Ce mec nous gêne. Qu'est-ce qu'on fait si ce mec nous gêne ? On met une frappe à gauche. Comme ça, on peut flanquer un peu sur la droite. Pendant que lui garde le stress qu'il y a une frappe qui est en train de tomber. Hop. On avance. On shield. On y va tranquille, les gars. Étape par étape. On check dans l'angle. Il n'y a rien. Oubliez pas, les gars, les joueurs de Call of sont des rats. Des rats extrêmement nuls, d'accord ? Même s'il y a des gens derrière, là, ce n'est pas grave. Là, notre but, c'est d'avancer. On va laisser le mec à droite, ça peut être... On va sur l'info qu'on a. L'info qu'on a, c'est qu'il y a un mec là. Voilà. Ça, c'était l'info qu'on avait. C'était l'info prioritaire. Quoi ? Je vous avoue que je n'ai pas compris. Hop. On prend un peu les... Surtout, les gars, ne pas se shielder dans le gaz, d'accord ? Là, vous prenez votre arme. Ok. Pourquoi ne pas se shielder dans le gaz ? Regardez bien. Hop là. Et là, tu te mets gras. Là, tu te mets bien. Boum, boum, boum. là, du coup, tu as... Ce qui est compliqué quand tu reviens comme ça, c'est que tu dois refaire une économie. Bon, là, je viens de revenir. Je viens déjà de refaire une économie qui est vraiment pas mal. Tu rate où est-ce qu'il y a des shops. On voit qu'il y a un shop ici, mais il peut être campé vraiment tellement de toutes les manières possibles qu'il faut laisser tomber. Là, juste... Vous prenez... Vous prenez une position, les gars. Et vous... Vous... Aide glitcher, les gars. Aide glitcher. Lui, on a l'info. Il va devoir sortir. On tire pas avant qu'il sorte. Il faut pas qu'il nous voit. Regardez. On voit qu'il y a un laser à droite. Je check. Hop là. On a l'info. Les infos sont propres. Tranquille. Tu peux t'avancer. Tranquillement. Regardez. On va dans un coin. Ici, on sait qu'on est safe. Je mets mon viseur dans le mur pour pas que mon viseur soit vu. Encore une fois, la zone part exactement à l'opposé. Comme à chaque fois que je suis en fin de game. La zone me pop rarement dessus. Pourquoi ça, à votre avis, chat ? Là, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a deux personnes derrière. Une personne derrière moi, pardon. Du coup, j'ai mis une frappe pour ralentir sa replassonne. Pendant que cette personne est ralentie, je peux m'occuper de tuer l'autre mec. Et on va prendre une position complètement autre que ce que là où on était la dernière fois. Le mec nous a entendu tirer à gauche et là, oh surprise, je suis déjà parti sur la droite. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, là, il suffit de prendre une position genre accroupie comme ça et t'as gagné. Nous, on va faire un truc un peu plus sympa. C'est-à-dire que, hop, je vais essayer de vraiment trouver la position à être glitch parfaite. Je fais un petit coup de check à droite. Hop, petit coup de check à droite. Il est à droite. Pour l'empêcher de se reshilder, t'envoies une para. Là, il n'a pas pu se reshilder. Sa flash ne sert à rien. Tu peux en envoyer une autre pour être sûr qu'il ne se reshilde pas. Et finalement, il a trouvé un espace qui lui convient vachement bien. C'est derrière la poubelle où il est en train de se reshilder tranquille. Tu vois ce que je veux dire ? Hop, il push. Là, il est crack. Il va essayer de retourner dans son coin, sauf que c'est dans le gaz maintenant. Il a du mal à comprendre. Il prend sa ligne. Hop, il reshilde. Il est avec mon arme. On lui renvoie une para, ce qui annule le reshilde. Et tu peux terminer avec un petit couteau dans la tête. C'est cadeau. Merci Slozer pour les 11 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501